Ce qui était intéressant, c'est que tout d'un coup, ça devenait... La libération de la parole, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce qui n'était pas pensable... Enfin, l'inceste, c'est quelque chose qu'on ne peut pas penser, quoi. Il y a quelque chose qui explose un peu dans la tête quand on parle de relations sexuelles entre des parents et un enfant, parce qu'il s'agit d'un enfant. Moi, j'ai été agressée seulement à 15 ans. Enfin, à 15 ans. Et moi, j'ai été déjà construite. Et donc, mais on sait très bien que ça commence très, très tôt, qu'il y a des enfants qui sont agressés très jeunes. Et plus, je pense, on a été agressés jeunes, et plus la violence est pire, quoi. Et je pense que... Donc, ça devient... Pour survivre, il y a ce qu'on appelle la mémoire traumatique. C'est-à-dire qu'on oublie... Enfin, il se passe quelque chose dans le cerveau qui fait que la violence de ce qu'on a vécu disparaît de la mémoire. Enfin, elle est engrangée quelque part dans la mémoire, dans le cerveau. Et ça repart, ça ressort, beaucoup plus tard, quand on a... Quand on est beaucoup... Comment dire ? Quand on est dans la vie avec des gens autour de nous, souvent un amoureux, on a des enfants, on a créé une famille. Et à ce moment-là, la personne est plus forte pour se confronter à son histoire. Et au lendemain, en fait, de votre passage à la télé, justement, au lendemain de votre passage à la télé, de tous ces articles, vous avez reçu des messages de soutien de personnes victimes qui, quand vous vous ont vus à la télé, se sont dit « Je ne suis pas seule et je peux en parler, » comme vous. Oui, parce que, en fait, chacun vit cette histoire dans une solitude extrême. parce qu'on a bien conscience que si ces paroles, « Mon père m'a violée » sortent de notre bouche, en fait, on va faire exploser la famille. Et donc, c'est impossible d'en parler, quoi. Et donc, on préfère garder ça pour soi et porter la culpabilité et la honte soi-même plutôt pour protéger, en fait, ses frères et sœurs, ses parents, etc. Le silence, il est dans le côté affectif, c'est-à-dire, on aime, même quand votre père vous a agressé, on devient une espèce de... Comment dire ça ? On a l'impression qu'on passe de l'amour à la haine sans arrêt et on ne voudrait surtout pas que ça existait, quoi. C'est une façon de l'oublier, finalement, ce silence ? Oui. C'est une façon, surtout, de protéger toute la famille. Dans le livre de Camille Kouchner, c'est très, très bien décrit, ça. l'omerta, le poids de la honte, parce qu'on aime ses parents. On est pris dans ce piège de l'amour, quoi. C'est donc très, très difficile d'en parler. Et au lendemain aussi de cette émission, est-ce que, justement, vous avez aussi eu des appels de pères, de personnes qui vous ont dit mais ce que vous faites là, c'est horrible, vous brisez les familles, vous brisez... Oui, même au téléphone, moi j'ai lu, parce qu'après l'émission, la mairie nous a donné un local et on a pu l'écouter. Dès qu'on est entré dans le local, ça sonnait, ça sonnait, on a reçu des centaines de lettres, etc. Et un jour, il y a un père incestueux qui a téléphoné. Moi, j'étais au bout du fil et il m'a expliqué que j'étais une briseuse de famille, etc. Un peu ce qu'on dit dans les dossiers de l'écran. Et je lui ai répondu que ce qu'il faisait avec sa fille, c'était un crime et que c'était puni par 20 ans de prison. Du coup, il a raccroché. Mais en fait, les victimes qui appelaient, c'était un secours extraordinaire parce que chacun le vit dans une très grande solitude alors que dans les associations, on peut retrouver des personnes qui ont vécu les mêmes choses que nous. Donc, on parle ensemble de quelque chose que chacun connaît intimement et c'est une ressource extraordinaire. Ça crée des liens entre nous qui sont très particuliers. parce que je sais qu'on voit bien que quand quelqu'un commence à parler de son histoire, chacune entend chaque mot qu'elle dit de façon intime parce qu'elle a vécu la même chose et elle utilise... D'ailleurs, on utilisait souvent les mêmes mots. On avait suivi des chemins de mécanismes de défense qui se ressemblaient. et donc, c'est vraiment un moyen de sortir de la solitude et de trouver de la solidarité entre nous. C'est pour ça que c'est très important les associations qui s'occupent de la détresse des enfants, qui s'occupent des victimes d'incestes ou de violences sexuelles dans l'enfance parce qu'on a besoin d'avoir des liens. Ce qui a explosé, c'est les liens familiaux, par exemple. Et donc, il faut recréer des liens d'humanité autour de soi pour pouvoir retrouver toute son énergie. Oui.